On aime voir ce qui se fait dans les clubs à forte identité, en France, mais également à l'étranger. Ça passe par des principes de jeu propres au Stade Bressois, ça passe par des équipements, ça passe par des infrastructures, ça passe par des couleurs. Tout ce qui est lié à l'identité du Stade Bressois. 75% des éducateurs de l'école de foot jusqu'au centre de formation ont porté le maillot du Stade Bressois. Donc c'est une vraie volonté de la part du club de préserver cette identité, d'être très performant et regardant sur le recrutement local pour justement avoir une forte identité régionale. Avec le préparateur physique, ils ont eu certains programmes pendant la période qui a quasiment duré 5 mois, sans foot. On a voulu le faire reprendre une semaine plus tôt justement pour essayer d'étalonner un peu ça, pour pouvoir essayer de voir aussi, et puis éviter la casse. Ceux qui ont les chronos, vous lancez 3 minutes. Profitez pour vous hydrater. À la troisième, vous êtes repartis. Allez, on continue. Allez, on continue. Allez, vous êtes dans le bonheur. Je pense qu'ici, déjà, la Bretagne, c'est pas pareil que Paris. On n'a pas les mêmes délires ensemble que, par exemple, avec mes amis de Paris. On rigole bien, on n'a pas les mêmes délires. C'est-à-dire, fallait que je m'habitue à eux aussi, tout ce qui est coach, les élèves, même d'ici et tout, ils m'ont mis à l'aise. T'es eu quoi, compliceux ? Le hanteur du croisé, arrachement haussé, fracture dans un autre. Et je reviens contre Karkofo. Je mets un but et le match d'après, je me pète la cheville tout seul. En reculant, 8 minutes de jeu, il m'a acheté. Et bon, ligament arraché et tout. T'avais joué à la Lekonde ? Non. Et au retour ? Retour, ouais, j'ai joué. Il a pété le nez à Maté au destino. Ah, j'ai reculé coup de tête. Allez, il ne faut pas que le ballon soit une contrainte. La fréquence est bonne sur les appuis. Allez, top ! Dans l'état d'esprit, on est intransigeant. C'est-à-dire qu'un garçon peut arriver avec un énorme potentiel de footballeur. Si on pense qu'au niveau d'état d'esprit, ça va coincer autant au niveau de la scolarité, du savoir-être au quotidien, on ne va pas prendre le risque de l'intégrer à nos effectifs. Quand toi tu perds, est-ce que tu acceptes ? Moi, j'accepte ! Quand on chante ? Mais moi, je ne perds jamais, moi, c'est pour ça. Je pense que quand tu perds, quand on chante. Depuis le début, je n'ai pas encore perdu. Je ne t'aime pas ça. Qui m'offre ? Quand tu perds, je ne t'aime pas ça. Tu perds, je t'aime pas ça. Je ne chanterai pas, parce que je n'acceptais pas qu'on chante. Ce qu'il me disait quand je suis arrivé, c'est qu'il comptait vachement sur la formation. Au début, c'était avec l'ancien coach, Furland, notamment, il y avait son style de jeu, ses joueurs, ses cadres. Et là, ils m'ont dit qu'on est vachement sur la formation, sur les jeunes à faire monter. Et donc, forcément, quand tu es un jeune, tu viens d'un club amateur, on me dit ça. Tu te dis, moi, c'est ce qui m'a motivé à signer à Brest. On est actuellement au centre de formation du stade Brestois. Ah, c'est des anciens, à la chambre 3. Ah, bon, on va se présenter. On commence ici, par la A. Résident de la chambre 3 et du centre de formation. Comment t'appelles-tu ? Thomas Rowe. Thomas Rowe. Thomas Rowe, quel âge ? 16 ans. 16 ans, il combien ? 17. Numéro 6. 17, c'est ça ? Un futur Tony Cross. Un futur Tony Cross aussi. Un futur phénomène. Comment t'appelles-tu ? Hugo Le Floc. Hugo Le Floc. Vien d'où ? Vien du Pôle, non ? Je viens du Pôle de Saint-Cèbes, Saint-Nazaire. C'est ça. Voilà. Très bien. Et puis, voilà, écoute, j'ai rien d'autre à dire de plus. Voilà. 21 ans, toujours au centre. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, c'est le plus fou du centre. Bon, on va le laisser, il va réfléchir. J'ai rigolo, j'ai rigolo. On revient. Là, c'est le maintenant, là. C'est le maintenant, là. Je vais voir ce qu'il se passe. Pour sortir sur lui, après, derrière. Et même, tu ne mets pas ton gardien dans un confort. On n'a pas le droit de main, tu sais, par rapport à ça. Allez, Ciballon, on va jouer ! Cris, il a dit, elle n'est pas passée. Il a dit, elle n'est pas passée. Il l'a dit ! On a un petit pont ou pas ? On va aller à l'avoir. Là, je fais crer, il n'est pas rentré pour Kirtis. Mais elle est rentrée. Tu fais crer, gros. C'est pas grave, petit pont, on calme. Il y a air, je comprends. Je mets des petits ponts dans les couloirs, mais personne ne voit ça. Ce terrain, le couloir, c'est quoi le vrai foot, là ? Je fais un rappel pour demain, rendez-vous 14h30, amphithéâtre. On fera la causerie directement là-bas. Sur ce, on se dit à demain.